Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands principes de l'agriculture de conservation des sols et surtout pourquoi est-ce que ce sujet agronomique est en train de gagner de l'écho et de devenir assez à la mode dans les milieux agricoles ? Expliquez-nous pourquoi et quelles sont ses vertus ? Alors l'agriculture de conservation des sols c'est d'abord un système à part entière, donc on repart des bases, on part du sol d'abord, donc c'est basé sur trois piliers. Le premier pilier c'est la perturbation minimale du sol, donc le système indirect sur couvert. Le deuxième pilier c'est la couverture permanente des sols le plus possible par du vivant, donc par des espèces et des plantes vivantes. Et le troisième pilier c'est la rotation et diversité des espèces. Donc ce système agricole-là permet d'abord de produire un aliment sain et durable et aussi par ailleurs de produire des avantages et des solutions environnementales, notamment pour le stockage du carbone. Et donc c'est une solution pour limiter le changement climatique aujourd'hui.